L'interaction électromagnétique La première grande étape de la compréhension de l'interaction électromagnétique vient de l'unification de l'électricité et du magnétisme en une seule et même interaction par James Clark Maxwell en 1860 Maxwell a aussi montré que la lumière est une onde électromagnétique L'interaction électromagnétique est une force qui cause l'attraction ou la répulsion des corps chargés entre eux sous l'effet de leur charge, comme par exemple ici des morceaux de papier qui sont attirés par un CD frotté et qui explique aussi les phénomènes magnétiques Voici par exemple le champ magnétique créé par un fil parcouru par un courant L'interaction électromagnétique est responsable de la cohésion des atomes en liant les électrons au noyau des atomes Elle est aussi responsable de la cohésion des molécules en combinant les atomes et plus généralement de la matière à l'échelle humaine L'interaction électromagnétique est aussi responsable des réactions chimiques et biologiques L'interaction électrostatique est un des aspects de l'interaction électromagnétique Elle étudie les charges électriques immobiles et elle est décrite par la loi de Coulomb, du nom de Charles-Augustin Coulomb qui, à l'aide de sa balance de torsion de Coulomb, a réussi à déterminer la valeur de la force entre deux charges Voici l'énoncé de la loi de Coulomb Deux corps ponctuels A et B portant des charges électriques respectives QA et QB s'attirent ou se repoussent mutuellement avec des forces de même valeur mais vectoriellement opposées L'attraction ou la répulsion qu'ils exercent l'un sur l'autre est proportionnelle à leur charge QA et QB et inversement proportionnelle au carré de la distance R ou D entre leur centre La valeur de la force est telle que F égale F de A sur B égale F de B sur A égale K fois la valeur absolue de QA fois QB divisé par R au carré Dans cette relation, QA et QB s'expriment en Coulomb R s'exprime en mètres F s'exprime en newton K est la constante de Coulomb qui vaut 9,0 10 puissance 9 dans le système international qui correspond à des newton mètres carrés par Coulomb moins 2 ou kilogramme mètre cube second moins 2 Coulomb moins 2 Les forces qui modélisent cette interaction mutuelle ont les caractéristiques suivantes Leur point d'application est tel que la force exercée par A sur B La force exercée par B sur B s'applique en B et la force exercée par B sur A s'applique en A Prenons les deux corps A et B qui portent chacun la charge QA ou QB est distante de R La droite d'action est celle de la droite A et B reliant les centres des deux corps ponctuels Si les corps portent des charges de signes opposées Les corps s'attirent La force exercée par A sur B s'exerce sur le point B et pointe vers A La force B sur A qui exerce le point B sur le point A s'applique sur le point A et pointe vers B Si les corps portent des charges de même signe, les corps se repoussent Voici la force exercée par le corps A sur le corps B et la force exercée par le corps B sur le corps A Et puis la force exercée par le corps A